bonjour à tous alors comme promis voilà le tutoriel la fontaine avec une démarche simple pour analyser n'importe quelle fable il va de soi que si vous appliquez ça tel quel ça marchera très bien et vous pouvez également l'aménager en fonction de la fable sur laquelle vous travaillez ou du projet d'analyse qui est le vôtre alors comment faire et bien la première chose ça tombe sous le sens vous allez simplement lire la fable une première fois simplement cursivement sans vous poser 12000 questions de compréhension juste pour avoir l'essentiel sans encore chercher les subtilités les analyses les éléments techniques quoi que ce soit arrangez vous simplement pour comprendre à peu près de quoi il est question au cours de cette première lecture vous pouvez d'ores et déjà à repérer les éléments qui pose un problème et qui vous gêne dans la compréhension le vocabulaire manquant les expressions un petit peu vieillie les choses qui vous paraissent un peu surprenantes ou bien les personnages mythologiques les références culturelles tout ça vous cherchez pour préciser un petit peu votre compréhension une fois que vous avez fait ça eh bien vous êtes en mesure de raconter l'histoire imaginez que vous raconter de façon narrative la fable à quelqu'un qui l'aurait pas lu exemple c'est l'histoire d'un corbeau qui tient dans son bec dans son fromage et en bas de l'arbre il ya un renard qui lui peut pas monter chercher le fromage et qui va bien devoir trouver une technique pour que le fromage descende d'accord et c'est poser problème aussi qui relie les personnages voilà une fois que vous avez fait ça eh bien c'est relativement simple de voir quels sont les grands moments du récit par exemple dans l'histoire du corbeau et du renard au départ on a une situation initiale avec un fromage qui hors de portée pour le renard dans un deuxième temps on va avoir un renard qui va mettre tout en oeuvre au niveau rhétorique pour obtenir ce qu'il veut d'accord couper en autant de parties qui vont paraître inutiles pour marquer l'avancement du texte ensuite de ça parmi ces parties il y en a qui font pas partie strictement du récit mais qui sont de l'ordre de la morale alors comme vous avez vu elle peut être soit au début soit à la fin soit distribué entre le début et la fin en chiasme à vous de voir on aurait donc quelque chose qui est de l'ordre de la narration avec nos personnages humains ou animaux et quelque chose qui est de l'ordre de la moralité qui fait passer en fait cette fable sur un plan allégorique sur un plan qui parle en fait de l'humanité beaucoup plus que de petites historiètes animalières une fois que vous avez repéré ça eh bien on va s'intéresser davantage et plus précisément aux personnages qui sont les personnages combien est ce qu'il y en a est ce que ce sont des animaux est ce que ce sont des humains et c'est une femme qui hybride les deux d'accord et le fait que vous avez repéré eh bien vous essayez de voir de quoi ils sont faits de quoi ils sont faits à savoir est ce que ce sont des personnages de haut rang en lion est ce que ce sont des personnages de rang inférieur un âne une grenouille etc et naturellement également est ce que ils ont un projet particulier quelles sont leurs relations qu'est ce qui les unit qu'est ce qui les oppose comment est ce que les stratégies vont pouvoir se déployer l'un vis-à-vis de l'autre on voit avec le renard et la cigogne il y en a un qui a pour lui la ruse mais une ruse assez grossière finalement et de l'autre côté on a une cigogne personnage féminin de surcroît qui va se ranger d'une manière particulièrement subtile c'est à dire en reprenant à son compte l'exacte symétrique de la stratégie échouée du renard etc ça c'est des personnages ensuite de ça eh bien nos deux personnages sont dans une situation donnée j'ai envie du morceau de fromage que je ne peux pas atteindre j'ai une ambition sociale folle et je suis la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf je suis un homme de finance qui désespère de voir un gars tout modeste le cordonnier d'à côté être aussi heureux alors que moi je suis malheureux avec tout mon argent fable qui s'appelle le saftier le financier et qui ne m'enseigne que des êtres humains etc c'est quoi le problème c'est quoi la situation comment est ce qu'ils se relient dans quoi est ce qu'ils sont engagés à conjoint en fait et ensuite de ça eh bien vous reprenez votre dramaturgie vous reprenez vos parties et vous analysez chaque partie dans le détail pour elle-même en essayant de montrer un petit peu les articulations les finesses etc vous rappelez avec le renard et la cigogne que ce renard qui invite une cigogne à manger chez lui non seulement il lui sert une nourriture en femme mais de surcroît il semble bien que du point de vue du renard la cigogne ça ressemble à une proie donc il y a une ambiguïté dans l'attitude du renard et ça ça peut commencer à sortir dans l'analyse une fois que vous avez terminé une partie vous n'oubliez pas de fermer votre analyse et de faire une transition vers la partie suivante exemple la cigogne et du renard puisqu'on a bossé là dessus une fois l'invitation du renard terminée et la cigogne repartie affamée on peut entrer dans la deuxième partie qui en fait est la symétrique de la première partie et qui correspond à l'invitation cette fois ci fait par la cigogne au renard avec exactement la même stratégie mais retourné etc d'accord alors il va soit que dans vos parties il y avait la morale il y avait toute la dimension allégorique on est bien entendu avec des animaux qui racontent davantage que même qui raconte l'espèce humaine qui raconte les situations sociales globales et il faut essayer de monter sur ce niveau là sinon on a vraiment juste une histoire d'animaux et essayer de repérer la dimension allégorique c'est de faire passer tout le texte au niveau symbolique des actions des gestes des caractères des tempéraments des situations sociales et de la sagesse populaire qui peut s'y exprimer naturellement si vous voulez aller dans le détail il y a encore une manière de le faire pour aller plus loin vous pouvez vous intéresser notamment ce qu'on appelle la métrique c'est à dire la longueur des vers vous avez vu les lions les rois les personnages éminants aristocratiques s'expriment assez volontiers en alexandrin alors que des gens plus frustes ou les récits d'action ou éventuellement les dialogues sont assez régulièrement en décacylabes ou en octosylabes et c'est de voir les variations de rythme ce qu'elle raconte une autre possibilité d'aller dans le détail du texte c'est de regarder ce que la fontaine a mis à la rime c'est à dire qu'il ya des mots qu'on entend en bout de vert et qui parce qu'ils sonnent pareil et bien ils s'associent dans notre règle et ça raconte une autre histoire qui se déroule en fait au bout des lignes ainsi si vous faites je sais pas rimez voyage avec âge vous voyez qu'il se passe quelque chose entre ces deux mots d'accord ensuite quand vous avez terminé ça vous pouvez commencer à réouvrir votre fable et la relier aux autres fables soit qui traitent les mêmes thèmes soit qui mettent en situation les mêmes personnages on a plein de fables des lions on a plein de fables avec des oiseaux des poissons etc on a des animaux qui sont récurrents et qui sont toujours à peu près dans les mêmes situations ou dans les mêmes rôles et si on veut voir comment la fontaine détaille en fait un type social à travers l'ensemble de son corpus ça vous pouvez faire c'est relativement agréable ou bien s'il ya quelque chose au pouvoir sur la séduction sur l'ambition sur la parole qui s'exprime de trop sur l'imprudence vous remarquez qu'il y en a une multitude sur la séduction par la parole on trouve ça dans le corbeau le renard on trouve ça par exemple les deux canards et la tortue également une séduction par la parole et la tortue écoute ce qu'on lui dit est séduite et s'embarque dans quelque chose de complètement déraisonnable qui la tue finalement voilà et tout à la fin vous n'oubliez pas de terminer par une synthèse et une conclusion je vous rappelle que une synthèse c'est juste le bilan voilà ce qu'on a vu l'essentiel et la conclusion donne les enjeux dire voilà pourquoi cette fable est importante voilà ce qu'elle apporte en fait à la contribution de la fontaine c'est très facile de déterminer l'importance de quelque chose vous avez qu'à vous poser la question si je supprime cette fable qu'est ce que je perds et là vous avez l'importance de la fable très bien vous savez tout le reste c'est pour vous c'est votre talent qui fera la différence et j'ai aucun doute que vous le mettre en oeuvre magnifiquement